Chers frères et sœurs, bonjour. La semaine dernière, j'ai visité le pays africain, la République démocratique de Congo et le Soudan du Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. Deux rêves, 30 visites aux Congolais gardiens d'un pays immense, pour le poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie, ce sont les deux poumons du monde. Terre riche de ressources et ensanglatée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ce qui alimente le feu. Et puis c'est pour rendre visite au peuple du Sud-Suden, dans un pèlerinage de paix ensemble, l'archevêque Côte-Cantia-Clorine, je suis Nuberbi, et le modérateur général de l'église d'Écosse, Laine Gristlède, nous nous sommes allés ensemble pour témoigner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. Et puis les trois premiers jours, j'étais à Kishasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je renouvelle ma gratitude au président et aux autres autorités du pays pour l'accueil qui m'ont réservé. Immédiatement après mon arrivée au palais présidentiel, j'ai pu adresser un message à la nation. Le Congo est comme un diamant, de par sa nature, ses ressources et surtout son peuple. Mais ce diamant est devenu une source de discorde, de violence et paradoxalement d'approvisionnement pour le peuple. C'est une dynamique qu'on retrouve également dans d'autres régions d'Afrique et qui s'applique à ce continent en général, à un continent colonisé, exploité, pillé. Face à tout cela, j'ai dit deux mots. Le premier est négatif. Ça suffit. Arrêtez d'exploiter l'Afrique. Je dis d'autres aussi, dans l'inconscient collectif, il y a l'Afrique qui doit être exploité. Mais ça suffit, ça suffit cela. Voilà ce que j'ai dit. Le deuxième mot est positif. Ensemble. Ensemble avec dignité. Tous ensemble. Avec un respect, un respect mutuel. Ensemble, au nom du Christ, notre espérance. Avancez, ne pas exploiter et avancez ensemble. Et au nom du Christ, nous nous sommes réunis dans la grande cathédrale eucharistique. À Kishasa, il y a eu aussi d'autres rencontres. Les victimes de la violence dans ce pays. La région qui, depuis des années, est déchirée par la guerre entre groupes armées, manœuvrées par des intérêts économiques et politiques. Je n'ai pas pu me rendre à dommage. Les gens vivent dans la peur et l'insécurité sacrifiés sur l'autel des affaires illicites. J'ai écouté des témoignages bouleversants de certaines victimes, notamment des femmes qui ont déposé au pied de la croix des armes et d'autres instruments de mort. Avec elles, j'ai dit non à la violence, non à la résignation. Oui, à la réconciliation et l'espérance. Elles ont souffert beaucoup et continuent de souffrir. J'ai rencontré ensuite les représentants de diverses œuvres qualitatives du pays pour les remercier et les encourager. Leur travail avec les pauvres et pour les pauvres ne fait pas de bruit. Mais jour après jour, il fait croître le bien commun. C'est avec la promotion que les initiatives qualitatives doivent toujours être promotionnelles. Pas l'assistance, mais la promotion, c'est-à-dire assistance, oui, mais surtout promotion. Un moment enthousiasmant a été celui avec les jeunes et les catéchistes congolais. C'était une immersion dans le présent projetée vers le futur. Pensons à la force d'un peu qui peut porter cette nouvelle génération chrétienne formée et animée par la joie de l'Évangile. Je leur ai indiqué cinq voies aux jeunes. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Pour les gens du Congo, voici le chemin. Prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Que le Seigneur entendent leur cri en faveur de la paix et de la justice. Ensuite, dans la cathédrale de Kishasa, j'ai rencontré les prêtres, les viatres, les hommes et femmes consacrés et les séminaristes. Ils sont nombreux. Ils sont jeunes. Car les vocations sont nombreuses. Et je remercie le Seigneur. Je les ai exhortés à être des serviteurs du peuple comme témoins de la mort du Christ. En sous-montant trois tentations, la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité, ce sont des tentations, je dirais, universelles. Pour les séminaristes, pour les prêtres, la médiocrité spirituelle, lorsque un prêtre tombe dans la médiocrité, c'est triste. La commune, le confort mondain, c'est la modalité, donc. C'est l'un des plus. C'est l'un des plus.